Ça fait déjà deux ans, deux, trois ans qu'on avait réfléchi que j'avais ce projet là où je me baladais à chaque fois ici au café et je me disais à punaise un jour je sauterai d'ici j'en suis sûr et depuis quasiment six mois, huit mois on a commencé à regarder en fonction des conditions la même orientation, les vents ont pensé les plus favorables pour sauter de cette falaise et on s'est rendu compte que c'était du sud ouest, on avait une petite marche d'erreur avec l'orientation des vents, on s'est renseigné justement auprès de personnes qui connaissaient bien les lieux, on a fait des tests avec des feuilles, avec des airs pour voir un peu le déport que j'aurais s'il n'y avait pas de tourbillon et on a vu que certains endroits étaient plus propices pour le saut que d'autres et on a vraiment mis du temps à choisir l'endroit et à trouver la bonne place pour sauter sereinement et pour que tout se passe bien c'est la sensation c'est juste de dire c'est hyper impressionnant de se courir à 70 mètres au dessus de l'eau et de se dire qu'on va descendre tout en douceur et c'est la sensation c'est vraiment on a on a un effet de pendulier je dirais où en fait le vent c'est pas vraiment le vent qui va tenir c'est plutôt notre poids qui va chercher la traction, une puissance pour nous faire remonter voilà toujours nous maintenir dans les airs donc on a une petite accélération et des mouvements de vers le avec elle qui est vraiment agréable et hyper agrisant c'est un bon chute d'adralline j'ai vraiment pas mal de sensations sur ce saut je vous ai dit